– On ne comprend pas tellement, puisque autrefois, Gulen était d'ailleurs un proche d'Erdouane. Donc on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui a fait tout d'un coup que cette rivalité soit devenue… – Ça n'a jamais été un proche d'Erdouane. Mais le mouvement de Gulen s'est approché de différents gouvernements, de gauche, de droite, notamment du gouvernement d'Erdouane. Et effectivement, ce gouvernement, le gouvernement de l'actuel président d'Erdouane, a eu l'erreur, et l'ont reconnu, de croire pendant des années que ce mouvement de Gulen était juste un mouvement de bienfaisance. Mais, je suis en train de vous le dire, depuis déjà deux à trois ans, il est tout à fait clair, avec des éléments très concrets, que ce groupe mène une action illégale, de financement illégal. Et je vais donner un exemple très concret d'illégalité, qui répond aussi à vos questions. Donc, aux milliers de personnes, par exemple, qui quittent l'administration publique parce qu'ils sont liés à Gulen. L'une des actions illégales pour infiltrer la justice, le ministère de l'Intérieur, c'était de falsifier, déjà en 2010, mais on a pu le découvrir après, le concours d'entrée de l'administration publique, pour pouvoir placer dans ces administrations leurs éléments, membres de leur organisation illégale. Donc, il n'y a aucune ambiguïté possible aujourd'hui par rapport à la nature illégale, mais effectivement, leur objectif étant... – La fraude n'est pas forcément un acte terroriste. – Je parle de l'action terroriste du 15 juillet, mais pour arriver jusqu'à cette action terroriste, il y avait une entrée illégale dans les administrations de leurs membres. – C'est suffisamment illégal, ce n'est pas terroriste d'entrer dans les administrations, mais la tentative de coup d'État a confirmé nos inquiétudes, c'est tout à fait clair.